Pourquoi tu dois regarder des films porno ? Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et j'ai même donné les raisons pour lesquelles tu ne dois pas regarder des films porno. Mais là j'avais envie de te dire pourquoi est-ce que tu devrais regarder des films porno pour justement t'expliquer aussi que tout est une question d'équilibre et tout est une question aussi de savoir pourquoi tu le fais. On est sur cette chaîne pour avoir une sexualité consciente et c'est pour ça qu'on est là. Alors avant de démarrer, justement avant de rentrer dans le détail du sujet et avant de vous expliquer tout ça, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo, sur le bouton rouge et puis surtout d'activer la cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour qu'on puisse se retrouver dès demain matin pour de nouveaux conseils et de nouvelles astuces sur votre sexualité. Alors, pourquoi tu dois regarder des films porno ? La première chose déjà c'est vraiment que ça peut développer ton imaginaire érotique. Pourquoi ? Moi, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne, que ce soit des hommes ou des femmes, qui n'ont pas de fantasmes et qui n'ont pas de scénario érotique. Et finalement, quand ils se privent de ça, de leur imaginaire érotique, c'est beaucoup plus compliqué pour eux aussi d'être stimulés dans l'acte sexuel parfois. Parfois, ça peut être des pannes d'érection, donc quand il n'y a pas d'imaginaire érotique, ça peut être plus compliqué. Ça peut être des femmes qui n'arrivent pas à orgasmer, à jouir parce qu'elles n'ont pas d'imaginaire érotique. Les hommes qui ont des pannes d'érection parce que... Voilà, ou qui n'arrivent pas à éjaculer parce qu'ils n'ont pas d'imaginaire érotique. Bref, tout ça permet vraiment de travailler son imaginaire érotique. Bien évidemment, les personnes qui n'ont pas beaucoup de libido, qui n'ont pas beaucoup de désir, en regardant des films porno, ça peut activer aussi l'imaginaire érotique. C'est à vous de choisir aussi qu'est-ce qui vous stimule. Dans les pornos, il y a plein maintenant de plus en plus d'ailleurs, plein de catégories différentes, des catégories vraiment avec des amateurs, des catégories vraiment soft avec les massages, enfin bref, des massages érotiques. Bref, il y a vraiment plein de catégories, donc vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui vous stimule et d'ailleurs ça vous permettra aussi de vous connaître mieux en tant qu'être sexuel. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, bien évidemment, c'est que ça permet aussi de pouvoir maîtriser ses niveaux d'excitation. Les pornos pour les hommes, par exemple, vont très vite activer l'excitation et forcément, si ça active l'excitation, quand les hommes vont passer dans l'acte sexuel, le rapport va durer un petit peu moins longtemps. Moi, ce que je vous invite à faire messieurs, si vous regardez du porno, et quand vous allez regarder un porno, c'est travailler aussi vos niveaux d'excitation pour pouvoir les maîtriser, avec la respiration, avec les mouvements, avec les sons, avec les caresses, le long du corps, pour vraiment vous permettre d'avoir une sexualité consciente où vous allez vraiment vous dire « Ok, là, je vais regarder un porno, je sais ce que je suis en train de faire, je suis conscient de ce que je suis en train de faire, et je vais utiliser ça aussi en travaillant justement la masturbation consciente et les niveaux d'excitation. » Donc déjà, ça permet vraiment de travailler sur un autre sujet. Et puis, bien évidemment, la troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est si vous êtes en couple, vous pouvez bien évidemment regarder le porno ensemble. Ça va permettre de stimuler la libido, ça va permettre de stimuler le désir, et ça va permettre aussi de casser la routine dans le lit. Bien évidemment, le porno, vous pouvez le choisir ensemble ou vous faire des propositions. Et même dans la journée, vous stimulez un petit peu et vous envoyez un petit message avec un petit lien en vous disant « Écoute, écoute, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en dis ? » Ça serait bien qu'on le regarde ce soir tous les deux. Ça peut aussi stimuler le désir. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez juste proposer à votre chéri de regarder un film porno et de choisir ensemble qu'est-ce qui vous attire de regarder ensemble pour stimuler aussi votre imaginaire érotique ensemble. Vous pouvez le regarder et faire l'acte sexuel en même temps ou vous pouvez juste regarder le porno en guise de préliminaire, de mise en bouche et puis ensuite l'enlever pour passer un moment intime à deux. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, tout est une question d'équilibre. Encore une fois, vous pouvez regarder le porno tant que ce n'est pas quelque chose d'adjectif et que vous puissiez aussi vous en passer pour avoir une richesse sexuelle. À partir du moment où vous êtes accro au porno et que vous êtes complètement... Vous ne pouvez pas vous en passer pour avoir une sexualité. Là, ça devient compliqué et si c'est ce qui vous arrive, je vous invite bien évidemment à contacter SecréTherapie pour qu'on vous accompagne si c'est le cas. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. En tous les cas, je vous retrouve dès demain matin. N'oubliez pas de télécharger le guide Sexmaster pour avoir une sexualité profonde. Le guide Sexmaster est gratuit. Vous le retrouvez dans la description de la vidéo ou dans le petit i ou même dans le commentaire, le premier commentaire de cette vidéo. En tous les cas, je vous retrouve dès demain matin pour de nouvelles astuces. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !